Musique Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre Jésus le serviteur. Musique Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 13, verset 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Te bouges-tu le nez ou as-tu mal au cœur quand tu fais certaines corvées ménagères ? Jésus n'a pas eu honte de faire une de ces corvées pour ses disciples. Il voulait leur montrer combien il les aimait et ce qu'il devait faire les uns pour les autres. Jésus et ses disciples s'étaient réunis pour fêter la Pâque. Jésus savait que ce serait le dernier repas qu'il partagerait avec eux avant sa mort et il était troublé. Il y avait tant de choses qu'il aurait encore voulu leur enseigner mais il ne restait presque plus de temps. Ses disciples sentaient que quelque chose allait se produire. En fait, ils s'attendaient à ce que Jésus monte sur le trône et devienne le roi de leur pays. Ils s'attendaient à ce qu'il instaure son royaume sur la terre. En fait, chacun espérait y recevoir la meilleure place et pensait mériter la meilleure position. À cette époque, la coutume voulait qu'un serviteur lave les pieds des visiteurs avant le repas et tout spécialement avant un repas important comme celui de la Pâque. Tout était d'ailleurs prêt dans la pièce. La cruche d'eau, la bassine, le linge, tout sauf le serviteur. Le repas était prêt. Si quelqu'un pouvait venir leur laver les pieds, ils pourraient commencer à manger. Le silence s'était répandu dans la pièce. Un silence plutôt inconfortable en fait. Les disciples ne se regardaient pas. Ils savaient ce qui devait être fait mais personne ne voulait le faire. « Je ne vais pas faire le travail d'un serviteur » pensaient-ils tous. « Après tout, je mérite le poste le plus important dans le nouveau royaume de Jésus. Je ne vais certainement pas me mettre à genoux pour laver les pieds de mes compagnons. » Jésus savait ce que pensaient ses disciples et il voulait désespérément leur enseigner que son royaume était construit sur l'amour. Il leur avait montré son amour en les faisant toujours passer en premier. Malgré ces trois années passées en compagnie de Jésus, les disciples n'avaient toujours pas compris la leçon la plus importante. Pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut devenir un serviteur. Alors Jésus leur a donné un dernier exemple. Se levant, il a enlevé son manteau puis attaché un linge autour de sa taille. Versant de l'eau dans une bassine et sans dire un mot, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il ne les a pas sermonnés, il s'est contenté de faire la corvée qui était trop basse pour eux. Peux-tu t'imaginer leur gêne ? Il était leur maître, le fils de Dieu, le créateur de l'univers et il faisait le travail d'un serviteur. C'était trop pour Pierre qui s'était crié « Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds ! » Jésus lui a répondu gentiment « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Jésus l'avait plus que de la poussière des pieds de ses disciples. Il leur enlevait leur orgueil et leur égoïsme. Il leur enseignait à être serviable les uns envers les autres. Il leur montrait comment toucher ceux à qui ils prêcheraient bientôt la bonne nouvelle. Après avoir terminé, Jésus s'est assis. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » a-t-il demandé à ses disciples. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi. Je vous ai fait. Servez votre prochain de toutes les manières possibles, leur disait Jésus. N'ayez pas honte de leur montrer ainsi mon amour. L'humilité est le signe de la véritable grandeur. Cette nuit-là, les disciples de Jésus ont appris une leçon que jamais ils n'oublieraient. Jésus veut que nous apprenions également cette leçon. Il veut nous aider à vivre une vie de service de sorte que les gens sachent que nous sommes ses amis. Ensuite, Jésus leur a fait une nouvelle promesse. « Je ne participerai plus à un tel service avec vous jusqu'à ce que nous soyons ensemble au ciel. » Un jour, nous serons avec Jésus et nous participerons à ce service particulier. Mais en attendant, Jésus désire nous aider à vivre une vie de service. C'est ainsi que tous connaîtront que nous sommes les amis de Jésus. Sous-titrage ST' 501